Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus, votre humble serviteur, le berger Moïse Louchekou. Autour de notre thème central, le bras croisé de Jacob, nous voici à notre deuxième chapitre, qui est intitulé, comme vous l'avez vu, avant de cliquer dans notre site www.messianic.com. Éphraïm est une génisse, notre deuxième chapitre. Prions le Seigneur avant d'aller en profondeur. Tendre Père, nous te disons merci, tu es le maître des temps des circonstances. Chaque fois je te dis merci parce que tu as permis que nous puissions passer avec les internautes et les téléspectateurs ce beau moment d'édification autour de ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole est pour nous une nourriture qui nous édifie. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, comme l'a dit le psalmiste, afin que nous comprennions le merveilleux de ta loi. Dans le nom merveilleux de Jésus Christ, Amen. Bien aimé dans le Seigneur, chers hommes, quelle joie, quel plaisir d'évoluer dans notre propre site www.messianic.com. Et je n'oublie pas à chaque fois, à chaque élément, à chaque chapitre, de dire merci à tous ceux-là qui nous ont assistés pour que ces sites messianiques soient en ligne. Que Dieu vous bénisse, regardez le fruit de votre travail. Et tous ceux-là que nous suivent en ce moment, nous vous demandons aussi de rejoindre les autres qui nous aident pour que ces sites continuent à évoluer. Bien aimé, Ephraim est une génisse. Nous avons dit à notre premier chapitre, il suffit de cliquer au premier chapitre dans votre site www.messianic.com Vous allez voir, Joseph a deux fils qu'il a acquis en Égypte, Ephraim et Manassé. Joseph a appris que son père a vieilli, le grand-père de ses fils. Il voulait bénir. Ainsi, Jacob a pris la main droite qu'il a envoyée vers le plus jeune et la main gauche est allée auprès de l'aîné pour dire, le plus jeune aura plus de bénédictions et l'aîné aura moins de bénédictions. En comprimé, nous avons dit, Dieu valorise ce qui est nouveau et il dévalorise ce qui est ancien. Qu'est-ce qui est nouveau ? C'est le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est ancien ? C'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a vieilli. C'est ainsi que Manassé l'aîné, son nom signifie oublié. Et le Nouveau Testament, Ephraim, ce qui signifie fécant. Donc, le jeune est fécant. C'est pourquoi nous avons dit qu'Élisabeth et Marie sont soeurs cousines. Mais l'ange Gabriel donnera beaucoup de promesses à Marie, la plus jeune, que sa soeur aînée Élisabeth. Élisabeth qui avait vieilli et qui nous a donné Jean-Baptiste comme don de l'Ancien Testament. Jean étant le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il a l'image du chaman. Nous avons expliqué ça au premier chapitre. Et Jésus-Christ qui est le fils de Marie, qui est l'image du Nouveau Testament. Et voilà, Jésus-Christ au baptême. Il était là dans l'eau avec Jean-Baptiste. La colombe n'est descendue que sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a l'emblème de l'agneau. Et l'agneau passe à la sacrificature. Jean-Baptiste a l'emblème du chameau. Et le chameau ne passe pas à la sacrificature. Tout ministère qui ne nous amène pas à la sacrificature. C'est un ministère qui n'est pas béni. C'est un ministère qui a peu de bénédictions. Voilà pourquoi Dieu agrée l'offrande d'Abel qui est celle de Caïen. Parce qu'Abel amène à l'hôtel le produit du troupeau qui est une brébie. Tandis que Caïen amène sur l'hôtel le produit de la terre qui sont le fruit. Bien aimé, quel est votre ministère? Votre ministère vise au quoi? Le produit de la terre ou le produit du troupeau? Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire. Ephraim est une génisse d'après le prophète Osée. La génisse c'est aussi un produit du troupeau et non le produit de la terre. Voilà ce qui a fait qu'Ephraim soit béni plus que son frère aîné Manassé. Nous sommes dans le livre d'Osée. Osée chapitre 10. Je vais lire au 11e verset. La parole de Dieu déclare Osée 10.11 Ephraim est une génisse dressée Et qui aime affouler les grains Mais je m'approcherai de son coup De son beau coup J'attelerai Ephraim Judas labourera Jacob La première phrase nous intéresse Ephraim est une génisse dressée Une génisse c'est une jeune vache C'est ça la génisse Et la parole nous dit La génisse c'est ça Ephraim Voilà pourquoi Ephraim Recevra la plus grande bénédiction Plus que son frère aîné Manassé Pour dire La vache est féconde La vache produit le lait Attention bien aimé Les enfants d'Israël Leur terre promise C'est une terre où coulent le lait et le miel Voyez-vous Or le lait c'est le produit de la vache Et ici Ephraim Est une génisse Une jeune vache Ça c'est très intéressant Voilà pourquoi Ephraim Recevra la plus grande bénédiction Ainsi La vache Ici on dit Ephraim Est une génisse dressée Dressée pourquoi? Parce que la vache travaille Dans les services de plantation Ephraim Est dressée dans les services de plantation C'est à dire Il travaille Pour le champ des dieux La vache Qui consiste à labourer Ainsi La vache est le symbole Du sacrifice Pourquoi? Parce que dans les champs On attelle La vache Comment? On prend une charrue Que la vache va tirer Et en tirant cette charrue La charrue sera en train de labourer La vache La vache symbolise Les sacrifices Car Une vache Attelée Ne dépendra plus De sa volonté La vache dépendra De la volonté De celui Qui l'utilise Voilà pourquoi Ephraim Dans ses passages Dosés Chapitre 10 Verset 11 Prend L'image Du sacrifice Nous allons ouvrir Une bonne parenthèse Sur Benjamin Qui symbolise La même histoire Benjamin s'appelait Avant Ben-Oni Dans Les livres De Genèse Je vais lire Genèse chapitre 35 Je vais prendre Le verset 18 La parole de Dieu Nous dit ceci Bien-aimé Genèse 35 18 Je lis encore Au nom de Jésus Et comme Genèse 35 18 Et comme Elle allait rendre L'âme Car Elle était mourante Elle lui donna Le nom de Ben-Oni Mais le père L'appela Benjamin Un seul fils Mais qui a Deux noms Ben-Oni Qui était le fils De Rachel Rachel la plus aimée De Jacob Rachel donne au fils Le nom de Ben-Oni Mais le père Jacob Lui donne le nom De Benjamin Ben veut dire Fils Ben-Oni Vait dire Le fils De ma douleur Tandis que Benjamin Vait dire Fils de ma droite Attention Le fils de la droite Ici Nous faisons une connivence Entre Ephraim et Benjamin Parce que Ephraim a eu la droite De son père Jacob Attention Jacob aime le fils De la droite Le fils de la droite C'est Ben-Jamin Ben-Jamine Qui veut dire Le fils de ma droite C'est le fils de ma droite Qui a une grande Bénédiction Ainsi D'après la loi juive Une femme juive N'a pas le droit De donner le nom A l'enfant C'est le père Au contraire Qui doit Donner le nom A l'enfant Mais ici Rachel Nombre l'enfant Du nom De Ben-Oni Attention Rachel symbolise Brébi C'est ça L'étymologie De ce nom Rachel Rachel symbolise Brébi Tandis que Jacob Dieu a dit J'ai aimé Jacob J'ai haï Et Zahou Celui que Dieu aime Lui Donne au fils Les noms De Ben-Jamin Qui veut dire Le fils De ma droite Bien-aimé Découvons quelque chose De très intéressant Ici Quand le frère De Joseph Sont allé Rencontrer Joseph Ils ne savaient pas Encore Que Joseph Était leur frère Quand ils sont venus Joseph parlait En langue inconnue En l'absence De Benjamin Joseph parlait L'égyptien A l'aide D'un interprète Joseph a dit A ses frères Est-ce que Il y a encore Un autre fils De votre père Jacob Parce qu'ils lui ont dit Que oui Notre père avait un fils Qui a été tué Et il parlait De Joseph Joseph dira A part celui Qui a été vendu Là Il n'y a pas un autre On lui a dit Il y a un autre Le plus jeune C'est Benjamin Ainsi Joseph Dira Amenez-moi Benjamin Et vous Entrez en prison Tant que Benjamin N'est pas ici Vous ne sortirez pas De la prison C'est une prophétie Qui dit Tant que le fils De la droite N'est pas encore Venu Premièrement Joseph parle En une langue Inconnue Deuxièmement Tant que Le fils De la droite N'est pas encore Venu Le frère De Joseph Sont en prison Quelle délivrance Voulez-vous La délivrance Est seulement A la droite La délivrance Il suffit seulement De se faire La droite De Dieu C'est fini C'est pourquoi Jésus Christ Est assis A la droite Du Père Intercédant Pour nous Ce sera La plus grande Délivrance Faites-vous Faisons-nous Juste La droite De Dieu Bien-aimé C'est intéressant Tant que Le fils De la droite Benjamin N'est pas encore Là Le frère De Joseph Sont encore En prison Et Joseph C'est sœur D'un interprète Et il parle En langue Inconnue Vous connaissez L'histoire Et quand Benjamin Est là Qui est Benjamin Le fils De la droite C'est à dire Quand le fils De la droite Arrive Joseph Va se dévoiler Joseph N'a plus besoin D'interprète Parce que Benjamin Est là Or Rachel lui Voulait Que Benjamin S'appelle Ben-Oni Le fils De ma douleur Il y a une confusion Entre le père Et la mère C'est à dire Il y a une confusion Entre Dieu Et l'église Le père Qui symbolise Dieu La mère Qui symbolise L'église L'église Pense Que La délivrance Vienne Par la douleur C'est ça Benjamin Ben-Oni Le fils De ma douleur L'église Vait Rassembler Ses fils A ses douleurs Tandis Que le père Qui est Dieu Lui veut Que la délivrance S'accueillir Par la droite Acclamer Le Seigneur Là où vous êtes Nous sommes Au temps De la confusion C'est pourquoi Vous allez voir Notre tout premier Chapitre Sur Notre cours Biblique La crise De religion Alors Joseph Va se dévoiler Quand Le fils De la droite Benjamin Sera là Et Joseph Parlera L'hébreu Joseph Cessera De parler En langue Inconnue En langue Étrangère Bien aimé Pourquoi De nos jours Dieu nous parle T-il en énigme Pourquoi De nos jours Le Seigneur Nous parle T-il en parabole Le seul secret C'est parce que Le fils De la droite N'est pas encore Venu Parce que Nous ne sommes pas Encore Nous ne nous sommes Pas encore Fait La force De l'oeuvre La force Ministérielle Bien aimé Dans le Seigneur Joseph Ne parlera Plus en langue Inconnue Quand Benjamin Sera là Il chassera L'interprète Parce qu'il Parlera L'hébreu Et Il fêtera Avec Ses frères Attention Joseph Vait dire Yazaf Et Yazaf Sénifie Augmenter Vous voulez Que Dieu Augmente Encore Plus De bénédiction Il faut Que Benjamin Soit Là Vous voulez Que Dieu Vous bénisse Vous voulez Que Dieu Augmente Votre Production Il suffit De se faire Seulement La droite De Dieu Alors La volonté De Dieu Lutte Contre Cette Vieille Expérience Que Rachel A Quelle Est Cette Vieille Expérience La mortification La loi De la douleur Où On s'acquiet les choses Par la douleur Alors Qu'il ne suffit Que d'être A la droite Du père Comme Ephraim Ephraim Est à la droite C'est à dire Ephraim Accepte D'être A la droite De son père Il prend Il prend la forme De la génisse La génisse Qui symbolise Le sacrifice Dans le service De plantation Automatiquement On devient Fils De la droite C'est là Où il y a La plus grande Bénédiction L'Ancien Testament Le fidèle De l'Ancien Testament N'ont pas Vraiment Servi Les seigneurs Ils ont plus Pratiqué Les rites C'est à dire Ils amenaient Les holocaustes Dans l'offrande L'offrande Du culte Comme offrande Du culte Mais eux-mêmes Ne souffraient pas C'est ça L'Ancienne Alliance Tandis que Le Nouveau Testament Lui ne veut pas La mortification Lui veut plus Les sacrifices Personnels Pour le service De plantation Et Paul nous dit Vous êtes Les champs Des dieux Dès que Dans les services Des dieux Les champs Des dieux Attention Quand vous entrez Dans les champs Des dieux Vous acceptez De vous sacrifier Pour la grande moisson Comme le seigneur dit La moisson est grande Il y a peu d'ouvriers Et c'est lui Qui va accepter De se faire Génice Automatiquement Il devient Effraïble Automatiquement Il prend La bénédiction De son aîné Manassé Ainsi Effraïm On dit Il est Attélé Au cou Et où est-ce Que Effraïm Travaille Regardez pourquoi Effraïm va recevoir La plus grande Vénédiction De son grand Père Jacob Parce que Il travaille Dans les services De plantation Le service Le service de plantation De blé Comme le déclare Le prophète Osé Il est Attélé au cou Pour travailler Dans les services La plantation De blé Attention Le blé nous donne Le pain Et le pain Symbolise La parole De Dieu Tout celui Qui travaille Dans les services De plantation De blé C'est celui Qui reçoit La plus grande Bénédiction Du père Jacob Voilà pourquoi On croise Les bras Pour bénir Celui Qui sera A gauche Du père Mais il va recevoir La main droite C'est une prophétie Qui dit Le propriétaire De la croix L'homme De Jésus Va naître Dans la maison Du pain Bethlème Jésus Christ Est né A Bethlème Comme il est né A Bethlème Dans la maison Du pain C'est à dire Comme Jésus Christ Est né Là où il y a La parole De Dieu Voilà pourquoi Il a été Souverainement élevé L'élévation N'est que dans La parole Du Seigneur Voilà pourquoi Ephraim Ressent la plus Grande bénédiction Parce que Lui Travaille dans Les services De plantation De blé Parce que C'est une génisse C'est prophétique C'est ça La parole De Dieu Ainsi Le blé Donne la parole Celui qui travaille Dans la parole De Dieu C'est cela Que Dieu élève C'est cela Qui ressent La plus grande Bénédiction Ainsi Nous devons faire Attention à Rachel Rachel qui symbolise La mère Rachel qui symbolise L'église L'église actuelle Valorise plus Les mortifications L'église veut faire De nous Benoni Fils de la douleur Les gènes Les mortifications Tandis que Le père Qui symbolise Dieu Lui n'a pas Besoin de ça Lui a plus besoin De la droite Lui a plus besoin De la parole Être dans Le champ De blé C'est là Où il y a Plus de bénédiction J'ai béni Le Seigneur Pour votre attention Nous continuons Toujours Dans ce site Le www.messianique.com Nous venons De terminer Notre deuxième chapitre Et Prochainement Toujours Dans notre site Nous allons Parler Très bientôt De la mâchoire Dan A la main droite De Samson Pour l'instant Je vous encourage Pour l'instant Que Dieu ajoute Beaucoup de bénédictions Pour ceux-là Qui cherchent Leur grandeur En vivant La parole De Dieu Ceux-là Qui ont fait Assoir Leur ministère Pas seulement Dans la mortification Mais plus Dans la parole De Dieu Parce que c'est là Qu'il y a Plus de bénédictions Nous allons prier Tendre Père Je bénis Tous mes internautes Qui m'ont suivi En ce moment Seigneur Je bénis Tous les téléspectateurs Qui m'ont suivi En ce moment Je bénis Tous ceux-là Qui ont compris Que la bénédiction Est plus Quand nous sommes A la droite Ephraim Qui a reçu La droite A travailler Dans les services De plantation Prophétiquement C'est une génisse Qui travaille Dans les champs De blé C'est là Qu'il a reçu La droite du Père Seigneur Nous voulons Devenir des fils De la droite Comme Benjamin Nous voulons Plus travailler Dans la parole Au nom de Jésus Nous brisons Cet esprit De matérialisme Où nous voulons Chercher les choses De Dieu Dans les mortifications Mais en ignorant La parole de Dieu Papa aide-nous A vivre ta parole Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse A tout à l'heure Cliquez juste Sur les chapitres suivants Ciao Au nom de Jésus Christ